Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. Hier soir, cette nuit, a eu lieu la conférence de presse annuelle de Pokémon et il y a eu énormément d'informations sur des projets à venir de Pokémon Company. C'est assez fou, si vous n'étiez pas debout à 3h du matin pour voir la conférence, on va faire ensemble un petit récap. C'est à 3h précise, heure française, que la conférence de presse annuelle de Pokémon Company a débuté, promettant l'annonce de 4 nouveaux projets. C'est Détective Pikachu qui a ouvert le bal. Après un rapide retour sur le succès du film sorti ce mois-ci, j'espère que vous l'avez vu parce qu'il mérite le détour, on nous rappelle que l'épisode sorti sur 3DS se terminait sur un cliffhanger. Mais une version Switch de Détective Pikachu est en préparation avec une fin différente de celle que nous avons pu découvrir au cinéma. Je ne sais pas si c'est personnellement une bonne idée, puisque j'ai peur que le jeu Switch soit juste un copier-coller du jeu 3DS avec un ou deux chapitres en plus à la fin. Wait and see ! Après une brève présentation des Pokémon Center qui ouvriront à travers le monde, c'est Junichi Masuda qui fait son entrée. Il rappelle que les dresseurs ont rencontré, capturé et élevé des Pokémon depuis des années sur de nombreuses consoles différentes. Et même maintenant sur leur smartphone depuis l'arrivée de Pokémon Go. C'est pourquoi il leur fallait développer une application permettant de réunir tous ces Pokémon dans un même lieu et ils l'ont appelé Pokémon Home. Home ça veut dire la maison, le chez-soi. Cette application sera disponible sur Nintendo Switch et sur smartphone et sera compatible avec la Pokébank de la 3DS, avec Pokémon Go, avec Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, mais également avec les nouveaux jeux Pokémon Épée et Bouclier qui sortiront à la fin de l'année sur Nintendo Switch. D'ailleurs, si on s'attarde un peu sur le sens des flèches de cette image, on remarque qu'il ne sera possible d'envoyer les Pokémon de Pokémon Home que vers Pokémon Épée et Bouclier. Les transferts qui auront été faits depuis un autre jeu semblent être définitifs et irréversibles. Et Pokémon Home intégrera directement dans le jeu un système d'échange permettant aux joueurs d'échanger leurs Pokémon d'une application Pokémon Home à une autre. Et ça c'est une bonne idée, c'est plutôt sympa. Pokémon Home, ça sortira au début de l'année 2020 sur Nintendo Switch et sur smartphone et c'était nécessaire puisqu'il fallait qu'on puisse transférer nos anciens Pokémon vers les nouveaux jeux. Certes, tous les Pokémon seront rassemblés dans Pokémon Home mais pour les capturer, les dresseurs du monde entier ont parcouru des milliards de kilomètres. Mais aujourd'hui, Pokémon Company nous présente une nouvelle façon de jouer. Jouer en dormant. En effet, maintenant que Pokémon Company et Niantic ont réussi à faire de la marche une activité divertissante avec Pokémon Go, ils souhaitent s'attaquer au sommeil avec Pokémon Sleep. Non, non, c'est pas une blague, Pokémon Sleep. Pokémon Sleep sortira en 2020 et pourra être couplé à un nouvel accessoire, le Pokémon Go Plus Plus. Oui, oui, avec deux plus. Il sera possible avec celui-ci de traquer votre sommeil en déposant ce nouveau gadget à côté de vous sur votre lit. En effet, c'est un peu bizarre mais attendons d'en savoir plus pour nous faire une vraie idée. D'ailleurs, à cette occasion, des Ronflex endormis font leur apparition dès maintenant sur Pokémon Go. Alors, si vous y jouez encore et que vous voulez des Ronflex endormis, eh bien, n'hésitez pas à les capturer. Bon, après, ils se réveillent une fois qu'on les capture. Et enfin, un dernier projet nous est dévoilé. Pokémon Masters. Ça veut dire les maîtres. Un nouveau jeu mobile mettant en scène tous les dresseurs emblématiques de la saga Pokémon. De Red à Cynthia, en passant par Peter ou Dianthea, tous les meilleurs dresseurs seront là. Les quelques images du jeu nous montrent que le jeu se joue à la verticale sur notre smartphone et semblent mettre en scène des combats en trio avec une interface et un système de combat repensé et simplifié pour l'occasion. D'ailleurs, les attaques Zed seront toujours présentes dans ce jeu comme le montre cette scène avec Pierre et son Onyx. La très bonne nouvelle, c'est que ce jeu sortira avant la fin de l'année 2019. Oui, parce qu'ils nous disent que ça sortira dans l'année calendaire 2019, donc avant décembre. Et ça, c'est cool. Et ça sortira sur iOS et Android. La conférence de presse est ensuite terminée sur une petite annonce de la future disponibilité des Pokémon Shirts. C'est des chemises classe, mais un peu chères à l'effigie des 151 premiers Pokémon. En effet, ces vêtements pour l'heure disponibles uniquement au Japon seront bientôt disponibles online pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Et l'Europe, c'est nous. Et voilà, c'est tout pour les infos de cette conférence de presse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, eh bien, quelle était l'information qui vous a le plus plu ou le plus hypé ? En tout cas, n'oubliez pas, mercredi prochain à 15h, il y a un Pokémon direct qui va durer 15 minutes. Je le streamerai sur ma chaîne et il risque d'y avoir énormément d'informations sur Pokémon épais et boucliers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce live que je ferai sur ma chaîne. Et puis, activer la petite cloche pour ne pas rater la notification, bien entendu. Allez, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nudit Tuff. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501